bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'un boc quoi c'est quoi qu'est ce que tu as sur la tête Med vous allez voir on va vous parler d'une petite surprise alors on va pas parler bouquins aujourd'hui on va parler autre chose Med tu as un truc un peu sur la tête ah là là on va parler de goods mais qu'est ce qu'un goods c'est un goodies voilà donc un goods il faut savoir c'est un goodies plus classe non non on a essayé d'appeler ça donc on a décidé de lancer une petite gamme de goods qu'on vous propose à la vente sur le site et que vous pouvez acheter en complément de bouquins ou quoi que ce soit et donc ça sera des goods brandé autour de third et donc de l'univers de third c'est quelque chose qui nous a été pas mal demandé en fait et auquel on n'est pas forcément pensé mais vu l'engouement qu'il y avait les demandes on s'est dit bah ça peut être cool nous ça nous a trouvé ça plutôt excitant je crois que c'est né autour des japan expo en fait il faut savoir que voilà nous on fait pas on va pas un t-shirt tout ce genre de choses mais on en produit chaque année pour l'équipe et en fait on demande souvent à des artistes qui sont assez reconnus en tout cas pour les premières années de nous faire des t-shirts brandé surd mais qui sont uniquement pour le staff et en fait à chaque salon on nous demandait mais c'est quoi ces t-shirts où est ce qu'on peut les avoir est ce qu'on peut avoir du surd est ce qu'on peut avoir des petits goodies comme ça et c'est vrai que ça nous est pas venu à l'idée au début et au fur et à mesure des demandes et plus on faisait de salon et plus on nous le demandait qu'on s'est dit bah bon enfin on va essayer de faire ça un peu sans pétention mais on va pas faire des t-shirts mais on va faire d'autres goodies oui c'est vrai c'est complètement con donc vous les t-shirts on en fait pas alors on a quatre gouttes à vous proposer à vous montrer donc ils seront mises en vente au moment où vous regardez cette vidéo allez je commence crescendo voilà donc il ya des trucs sont un petit peu petit donc à la cam vous n'allez pas forcément bien voir mais sur le site vous avez les fiches produits de chaque goutte qui sont qui ont été pris en photo par Stéphi d'ailleurs super photo mais comment on les a pensées alors qu'on voulait déjà plusieurs choses bon vous l'avez vu sur la tête une casquette on en parlera à la fin ça c'était un petit peu le point donc qui nous faisait plaisir qu'est ce qu'on si on avait un un produceur de qui nous ferait kiffer ce serait quoi c'est la casquette pour nous mais sinon on a voulu des trucs un petit peu originaux mais des choses aussi qui existent qui coûte pas trop trop cher mais de qualité ça c'est quelque chose qu'on a essayé de faire pour chaque goutte c'est que ça soit un peu de la bonne cam et donc on pourra dire l'entrée de gamme j'espère que tu te souviens des prix on dit les prix dans la vidéo non on dit pas on va aller sur le site oui mais c'est l'entrée de gamme c'est voilà c'est peut-être à fixer je crois que c'est balle cinq on sait pas on s'y va donc on commence par un pins ah un pins sur édition à ce que je tiens du coup ouais merci hop le temps que tu l'ouvres ça fait plaisir et c'est vrai un vrai déballage c'est encore plus un unboxing c'est vrai que c'est plus un unboxing qu'un unboxing regardez moi ça alors là un oh alors pour le reflément ouais comme disait med on a voulu des prix qu'ils soient abordables mais on n'a quand même pas voulu renier sur la qualité donc là c'est un pin ce qui est assez costaud assez épais qui réalise à toulouse d'ailleurs tout à fait voilà donc le petit pin ce sort d'édition je me casse voilà donc maintenant med on va vous proposer un petit peu les autres goodies mais avant oui une mise en situation donc vous allez voir sur les photos vous allez peut-être reconnaître quelque chose en particulier oui donc hop vous avez un sac à dos vous avez un sac à dos tu sais pas quoi je vois je galère et voilà bim pins parce que le pin c'est peut-être vous ne le savez pas mais ça revient à la mode de ouf parce que mais oui comme nous vous avez vu des pins collègues de pins tortue ninja quand vous étiez petit et c'était devenu un peu cheesy un peu ringard mais le pin se revient à la mode deuxième goods niveau 2 niveau 2 du goods le porte-clés une porte le porte qui est le monde et qui donc hop nouvelle des nouveaux déballages unboxing avec ce petit bruit sache que je vais ah oui à smr si vous faites vous faites vous plaît non mais je galère pour de vrai on appelle deux mecs de shaman power s'il te plaît hop deuxième goods donc un porte-clés on se dit ben c'est pratique tout le monde a des clés bam porte-clés sur alors lui aussi il est super mastoc super épais il est mais il est il est mou et ça ça fait plaisir hop et je me recasse alors attendez une nouvelle mise en situation à tout ceci n'a évidemment pas été préparé du tout qu'est ce que je oui bah écoutez il va nous montrer ses clés est ce que tu as ton porte-clés oui voilà bam et la mise en situation comme quoi on utilise on est les premiers utilisateurs de nos goods c'est pas comme si ils étaient préparés c'est podcast et voilà une mise en situation voilà donc s'il va imaginons vous ayez des clés c'est ce qui peut arriver dans au quotidien d'avoir des clés et là hop ça donne ça donc tu sais où sont tes clés ça fait j'ai envie de dire ça fait plaisir je veux dire toi même tu le sais oui troisième goods et là c'est ben le classique le mug le compagnon idéal d'une après-midi ou donc déjà un mec de gaucher parce que c'est important les goûts moi je trouve que des gauchers quand même on n'a dit pas on n'a dit pas mais un truc cali c'est que c'est hop de l'ardoise donc c'est pas du mag de mer dégueulasse et oui si tu te dis non mais là y'a rien c'est un peu une disquette comme on dit pas du tout parce que votre mug il sera livré avec à une petite craie et pas des bulles c'est y'a des la craie en fait donc voilà vous aurez une craie dans chaque box contenant le mug et tout bêtement vous pouvez écrire sur la surface en ardoise et genre je sais pas votre chérie le matin vous lui faites un petit coeur en faisant ce café hop vous déposer le mug à côté voilà formidable youpi donc un mug en ardoise aussi et pour le coup encore une fois on s'en sert souvent et on en est très content j'ai coupé mon micro heureusement j'ai rien dit depuis je sais plus combien de temps et j'ai dit le prix et j'ai dit le prix quand c'était coupé moi je trouve que vous verrez les prix franchement ça va on a été franchement on n'a pas abusé évidemment de l'argent de les produire mais oh et là je l'ai sur la tête mais je l'ai aussi entre les mains voilà donc le clou du spectacle la casquette soeur d'édition donc nous on est tous les deux de grands fans de casquettes de casquettes on aurait aimé faire des baskets mais peut-être plus tard plus compliqué c'est nike nous a boloss mais donc une casquette là aussi avec un degré de finition avec des petits détails planqué un petit peu partout on a une étiquette derrière avec un sœur décrit je ne sais pas si on va bien voir tu peux montrer aussi l'intérieur de la casquette où il ya du logo sœur de à foison il ya là aussi voilà un petit logo qui se balade donc la casquette j'ai envie de dire compagnon idéal de l'été on arrive pile au bon moment donc on a designé de a à z 1 les petits œillets les couleurs qu'on a voulu classeuse des passe-partout j'ai envie de dire ça que voilà on n'est pas tellement clients des produits un peu trop geek machin ouais on voulait pas des produits voilà je 100% jeu vidéo avec des briques du pixel etc donc quelque chose d'élégant et de classe et de connoté qu'on aimerait porter nous quoi donc ben regardez voilà c'est à dire qu'on se dit bon ça fait casquette ça fait pas casquette brandé ouais et donc vous la recevrez dans un conditionnement bien particulier dans une petite boîte adaptée etc avec des petits stickers sortes et pour les coule et pour les premières commandes des goodies vous allez recevoir un stickers je crois celui-là bon mais tout est à portée demain incroyable c'est pareil c'est formidable bah celui-là c'est un stickers un peu quali donc voilà c'est pour chaque goodies chaque goods pardon si vous prenez un pin tout ça c'est c'est en plus c'est cadeaux et voilà on espère que ça va vous plaire on espère que ça va répondre à aux attentes ouais c'était un truc un peu inédit pour nous on s'est vraiment marré à aller un peu faire la chasse aux différents goûts de ce qu'on pouvait proposer donc on pouvait trouver on les multipliera pas il y en a quatre de dispo je pense qu'on ira jusqu'à rupture de chacun et si ça vous fait kiffer on fera un turn over quand on changera peut-être deux produits voilà l'idée c'est pas d'avoir 52 qui soient tout en dispo c'est d'avoir des produits de qualité comme on l'a dit donc n'hésitez pas à nous faire vos retours et nous dire si vous kiffez ça c'est bon t'as plus c'est vous qui fait ça c'est c'est toi qui fait ça vous remercie d'avoir regardé cette vidéo on est fatigué parce que c'est la quatrième qu'on enregistre à la suite et on dit à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye